155 000 nouvelles contaminations au Covid-19. Hier, des chiffres en baisse continuent depuis une semaine. Mais après plusieurs confinements et une série de mesures restrictives, les Français ont pris de nouvelles habitudes. Les salles de spectacle et les cinémas enregistrent une baisse de fréquentation significative jusqu'à moins 25% par rapport à l'avant-crise. Illustration à Bordeaux, Marie-Santz. Noël venait au cinéma au moins une fois par semaine avant la crise. Je ne suis quand même pas venue tant que ça depuis la réouverture. Comme elle, beaucoup ont du mal à s'y remettre et ont adopté de nouvelles habitudes. On pense à la maison avec des films sur Netflix. C'est plus agréable d'être à la maison sans masque que d'aller au cinéma avec un masque. On m'enfermer dans une salle alors que maintenant on a retrouvé notre liberté. Franchement, ça me bloque un petit peu. On réserve quelque chose à la dernière minute, c'est annulé. Et après, ça demande trop d'énergie dépensée. Donc on ne se prend plus la tête, on fait des choses beaucoup plus simples sans réserver. Mais on voit beaucoup plus de gens en extérieur par contre qu'avant. Olivier Lombardi, l'administrateur de l'Opéra de Bordeaux, voit en effet le public changer de comportement. Les réservations de dernière minute deviennent la norme. Les spectateurs choisissent en priorité les artistes les plus connus, les gros spectacles. Et cette tendance pourrait durer. Cela nous oblige à nous adapter pour faire sans doute en sortie de crise de nouvelles offres. En tout optimisme, ça reviendra. Mais il va falloir nous aussi faire des efforts et se remettre en question. Notamment pour diversifier le public. Pour le moment, ce sont surtout les habitués qui sont revenus en salle.